Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à 3-4 mois des élections législatives. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, dans ce pays maintenant, dans la vie politique, il y a deux nouvelles données. La première, c'est qu'il y a les singletons politiques. Malheureusement, des gens qui font la politique et qui ne représentent qu'eux-mêmes, et qui utilisent les médias, surtout tous les supports médiatiques, quand même pour diffuser des fausses informations, pour faire de l'amalgame et ensuite pour vraiment parler des choses qui n'ont rien à voir avec le bilan du président. Vous ne les entendez jamais discuter du bilan du président pour un secteur de données. Ils ne le feront pas pour l'hydraulique, ils ne le feront pas pour l'assainissement, ils ne le feront pas pour l'agriculture, pour l'élevage, ni pour l'éducation. Et c'est vraiment ces singletons politiques qui sont entrés aujourd'hui de polluer la vie politique de ce pays. L'autre, si vous me permettez l'expression, c'est aussi qu'il y a des élections nivores maintenant dans ce pays. C'est à la veille des élections, ils en abusent pour quand même créer tout type de mouvements, créer tout type de discours quand même pour marchander des situations. Mais il faut qu'ils ne se trompent pas, le président de la République, le président Macky Sall, n'est pas dans ces jeux et aussi la ville de Saint-Louis, le camarade Mansour Faizan. J'ai demandé aux jeunes de ne pas en avoir marre, mais d'en avoir envie parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités devant eux. Ils doivent en avoir envie et se battre pour s'épanouir, pour contribuer à l'épanouissement de leur famille, contribuer à l'épanouissement du pays et penser aussi que leurs parents comptent sur eux pour l'avenir. Donc ce n'est pas à en avoir marre qu'on va prendre en charge de ces besoins, mais c'est parce qu'on en a envie, qu'on fait violence sur soi-même, qu'on fournit énormément d'efforts, qu'on parviendra à prendre en charge les préoccupations et les attentes de sa famille et de la population sénégalaise dans cette génèse.